yo la team c'est benji kenzo j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play uncharted 4 on va faire une pause un petit peu sur harry potter parce qu'on a enchaîné cinq épisodes d'affilé sur ma chaîne donc du coup on va changer complètement de jeu on va découvrir ensemble uncharted 4 sur playstation 5 l'édition lost legacy qui est sortie la semaine dernière il me semble donc c'est parti amis on va commencer une nouvelle partie alors nouvelle partie tac conserver les trésors on va faire carrément nouvelle partie comme ça hop en simple voilà nouvelle partie voilà allez c'est parti les amis je suis un homme de fortune je dois rechercher ma fortune henri avéré en 1694 on se retrouve dans la quatrième aventure de nathan drake qui ressortit sur playstation 5 allez c'est parti les amis c'est pas bon du tout accroche toi allez on accélère boum bah ça a bien oh au le 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 Oh la vache. Oh, ça explose, j'ai bien volé là. Oh, on a eu chaud, l'hélice. J'arrive Sam. Il y a des mecs, allez on tire. Oh, il a valsé. Oh, il est mort. Oh, il est mort. Ils ont, ils ont. Allez, sort de là. Ça marche. Oh, il y a des A.I.B. Oh la vache. On s'est fait massacrer. On s'est fait massacrer. À quoi les petits-enfants. Nathan… Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Tu dois en avoir assez d'entendre mes sermons, au moins autant que moi, j'imagine. Et aujourd'hui, tu es forcée de passer tout le week-end ici avec moi au lieu de partir avec les autres. J'en ai rien à faire. Oui, et c'est justement ça le problème. Comment ça se fait que je sois le seul à être puni ? C'est toi qui a déclenché la bagarre. Mais il voulait pas me rendre mon livre. Je t'avais dit de laisser ses livres dans ta chambre. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est pas pour ça qu'il avait le droit de me le piquer. Et toi, est-ce que ça te donnait le droit de lui donner des coups de poing ? C'était pas seulement à cause du livre. Quoi d'autre, alors ? Rien du tout. Je le dirai en confession. J'ai eu beau tout essayer, tu t'obstines encore à suivre la même voie que celle qu'a suivi ton frère. Un vrai gâchis. Sam ? Son frère. Allez, on va passer par la fenêtre. L'appel de l'aventure. Premier niveau. On grimpe et on fait le tour. Wow ! Là, comment on monte déjà ? Trop glissant. On va par là. Ok. Il faut que je sois discret. On va être discret. Les amis. L'avouer libre. D'accord. Bonne nuit, mon père. Bonne nuit, sœur Catherine. Bonne nuit, mon père. Je vais aller à la tête. Pardonne-moi. Il faut que je sois là. C'est pas surprenant. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. T'es pas mal. T'es pas mal. Attention. attendre qu'elle se retourne et on y va direct. Fume ta petite clope, attendre qu'elle se retourne, c'est parti. Attends ça elle a peut-être entendu du bruit. Fume ta garrot là, laisse moi passer. C'est bon, on est passé. Il y a Sam. On continue à monter. Oh ça a pété, ça a pété. C'est bon. Sam ? Tu dois apprendre à surveiller tes arrières. Ça va. Ça fait plaisir de te voir petit frère. Attends, qu'est-ce que t'as là ? Non, t'as recommencé. C'est rien. On n'avait pas dit d'éviter les embrouilles. Mais il disait du mal de nous. Et alors ? Il a dit que papa nous avait abandonnés parce qu'on était nuls et que maman était en enfer parce que… Nathan, arrête s'il te plaît. Il dit ça parce qu'il sait que ça t'énerve. Tu piges ? Il va falloir que t'apprennes à en rire. T'aurais pas ri. Ouais, et bah fais ce que je dis et pas ce que je fais, d'accord ? Tiens. Va pas t'enrhumer. Alors, qu'est-ce que t'es venue faire ici en fait ? Si jamais les sœurs t'attrapent, elles vont happer les flics. Bah, j'ai une surprise pour toi. Et ça pouvait pas attendre Noël. C'est quoi ? Il faut sortir. T'appelles ça éviter les embrouilles ? On va dire que c'est une exception. Ouais. Aide-moi, j'suis trop petit. Allez, allez. Dis donc, j'ai léger. La sœur te donne pas à manger ou quoi ? Il y a personne là-dedans ? Où est-ce qu'ils sont tous passés ? Une sorte de retraite biblique. Ah ouais, je m'en souviens. Et comment va le père de fille ? C'est bien le seul être humain dans le coin. Tu devrais passer le voir. Nan. Je veux pas me sentir coupable. Il y a beaucoup d'escalade là, dans ce niveau. Par là. Hop, on glisse. Bon, on est plus à loin. C'était fastoche. Oh. Merde. Tu l'as pas bloqué ? Bah... Si, si. Du moins, je croyais l'avoir fait. Allez, c'est pas grave. On va prendre la voie désert. La voie désert ? Bien, suis-moi. Regarde... ça. Waouh. Et maintenant... on prend la voie désert. On va faire Tarzan, les amis. J'ai déjà fait ça avant ? Euh... Une ou deux fois. Allez, viens. À ton tour. Non. Et toi, tu fais quoi en ce moment ? Je bosse, principalement. Tu sors toujours avec cette fille ? Qui est ça ? Ah, Tristal. Oui. Bon, ouais. Ça va, ça vient. Encore. C'est pas grave. Allez. À le gloire. Sans danger. Allez, hop. On va prendre de l'élan, les amis. Il suffit de ne pas y penser. Tu vas y arriver. Attendez. On va prendre de l'élan. Et on va sauter. Comme il faut. Et voilà. Je te tiens. Tu vois. C'est pas compliqué. Tu m'étonnes. Doigts dans le nez. Reste avec moi. Ça t'a plu, hein ? Ouais. Carrème. Eh, par là. Juste derrière toi. Attention, va falloir sauter. Ok. C'est parti. On se met au milieu. On y va tout. Il y a douceur. Oups. Est-ce que c'est péché ? Je crois bien que c'est péché. Là, faut faire Tarzan. Eh, Tarzan ? Il m'appelle Tarzan. Oui. Vas-y, passe devant. Je suis roi du monde. Hop là. Allez, on continue à monter. On a une belle vue d'ici. Ouais. Pas mal. T'es déjà monté ici avant ? Sur ce toit en particulier ? Non. Mais... Tu sais quand même où tu vas, j'espère ? Ouais, à peu près. Allez, tu restes ici. Et tu me regardes. C'est ton tour. Ok. Un. Deux. Trois. On se lâche. Ça ne faut pas te voir réfléchir. Oh merde ! Je te tiens ! Allez ! Allez ! J'ai réussi. Ouais. Les doigts d'emmener. Allez go ! Bien. Suis-moi. Tu sais quoi ? Et si tu passais devant ? T'es sûr ? Ouais. J'suis sûr. Tu me montres le chemin ? Alors on va jeter le grappin. Voilà. On y va. C'est parti. Oh ! Oh ! Ok. Et là on descend. Et nous voilà dehors. En moins de deux. Super. Comment tu la trouves ? Hein ? Wow ! T'as une 250 ? Une 250 ? Non mais ça va pas. C'est une 500 cm3. Bicilindre mon petit gars. Oh ! Elle est trop belle. Tu m'étonnes. À qui tu l'as volée ? Eh ! C'est pas très sympa ça. Bah justement puisque t'abordes le sujet, j'ai beaucoup changé tu sais. J'ai travaillé très dur pour me la payer. Allez viens. Grimpe. Quoi ? En général quand tu fais un truc de ce genre, c'est que tu veux te faire pardonner. Tu sais que ça finira par jouer des tours d'être aussi malin. Ok. J'ai trouvé du boulot. C'est bien payé. Très bien payé. L'inconvénient, c'est que je dois partir quelques temps. Combien exactement ? Euh... à peu près un an. Grand Max, et je serai revenu avant même que tu t'en rendes compte, t'inquiète. Tu vas me laisser tomber ? Oh arrête, pas la peine d'en faire des tonnes. C'est pas déjà assez cruel de me laisser pourrir ici ? Comment tu peux me faire un truc pareil ? Attends, si je le fais, c'est pour toi. Tout cet argent que je gagne, il est pour nous deux. Et dans deux ou trois ans, quand tu sortiras... Deux ou trois ans ? Tu rigoles. Je veux venir avec toi. Non, je galère déjà bien assez tout seul. Mais je peux bosser. Je sais que tu penses que ça craint l'orphelinat. Oh t'imagines même pas. Si, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu comprends ? Je t'assure, fais-moi confiance. C'est pas juste. Eh... On n'a pas eu de chance dans la vie, mais... ça nous a pas arrêtés. Pas vrai ? Ouais. Tu sais... Cette moto, c'était pas la seule surprise de la journée. Mais à quoi bon faire durer le suspense ? Quoi ? J'ai retrouvé les affaires de maman. Tout ce que papa a vendu, je sais chez qui c'est parti. Tu dis pas ça juste pour me remonter le moral ? Non, je te jure que c'est vrai. Où ça ? Pas loin. De l'autre côté de la ville. Ça te dit si on allait les récupérer ? Tu veux qu'on les vole ? Bah... c'est pas vraiment du vol puisqu'on va récupérer ce qu'il y a nous. Ça m'étonnerait que les flics voient ça du même oeil. Pourquoi tu veux qu'on se fasse choper ? T'es prêt champion ? Carrément. Ah... Ah... Nathan Drake quand il était plus vieux. Oh, je n'ai qu'une droite là. Ça, ça fait mal. On va le défoncer les amis. Je t'attends. Tiens, bim, dans ta... Ah, je vais t'en mettre une mon gars, tiens. Tu me lâches, tiens. Lâchez-moi. C'est quoi ? Oh, le sang des prisonniers qui sont dans les... Oh, j'ai plus cher là. Ouh. Du gnol. C'est quoi ? Lâchez-moi. Elles ont le décoût. Hé, fais-moi signe ! Quand t'atteindras les pédales de la voiture ! Solitaria ! Calle-lo ! Te voy a estar esperando aquí, eh ? Abre. Ah, allez, quoi. Combien de temps je vais devoir coupir là-dedans ? Hein ? Et où sont les toilettes ? Je te laisse deviner. Amuse-toi bien. Je vais me gêner. Gràcies ! Il fait mal sur moi, là-là, t'en... Double Duty. Dama, j'étais en train de faire un super rêve ! Eh, eh, eh ! On se calme ! Doucement ! Ah ! Lâche-moi ! C'est bon, je peux marcher tout seul ! l'enfer sur terre niveau 2 on va faire deux niveaux par vidéo les amis bonsoir difficile à dire au fond de ce trou oye idiota monte les escaliers viene saliendo un prisioneiro abran la léja bienvenido panamé hey gringo bien lo que hiciste a gustavo tengo un cuchillo que tiene tu nombre amigo y bargas déjanos a nosotros nos encargamos de él ces cabrones aille tranquillis après on dirait que tu as des admirateurs ouais mon public adoré abré la léga a on a l'air à comment ils me tirent ce truc de ouf est-ce qu'il y a un peu espagnol tu sais attend mais qu'est ce que tu as dit il va se faire tabasser lui devant moi on va se faire déglinguer lui tain comme a il me pousse tu vas bien voir pour favor para para merci et à droite on y est ok ok tu me les enlèves ces menottes ou quoi je veux en être en être je sais pas ce que vous comptez trouver là haut mais je veux en être attends vargas le deal c'était que tu nous fasses entrer et ressortir c'est tout c'est tout je prends tous les risques à votre place gringos c'est vrai mais rave te verse une très grosse somme en contrepartie si mais c'est loin d'être suffisant t'aurais jamais dû regarder dedans je sais j'aurais jamais dû non plus me laisser acheter ni vous emmener dans cet endroit ni passer mes nerfs sur mes détenus mais c'est comme ça tu pourrais faire attention ça a au moins 300 ans j'étais membre de l'équipage du capitaine henry avry tu sais de qui il s'agit avry était un pirate le pirate qui a ramassé le plus gros butin de toute l'histoire et qui a disparu avec j'ai fait des recherches c'est super un trésor de plus de 400 millions de dollars d'hors et de bijoux tout ça sur un seul et unique bateau euh le gunsway je sais je connais cette histoire par coeur où est-ce que tu veux en venir j'occupe la cellule la plus élevée de la prison espagnole ah ici j'espère qu'un jour vous finirez par trouver votre chemin en ce lieu infernal que vous porterez ma croix et que vous découvrirez les richesses du paradis et alors qu'est-ce que tu veux les richesses du paradis c'est une métaphore non 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 toi et tes amis vous m'avez pas payé pour venir dans ce lieu infernal à la recherche d'une métaphore alors je vais en être d'accord voilà ce qu'on va faire tu me laisses monter là-haut faire le tour de cette cellule si jamais il reste quelque chose après 300 ans t'auras qu'à t'arranger avec Rafe allez détache-moi la lettre pour favor et comment tu comptes faire pour monter je vais grimper sauf bien sûr si tu veux le faire toi-même puisque tu veux absolument en être on va pas te briser le cou je vais faire en sorte allez on continue les amis très magnifique le jeu sur playstation 5 et t'es beau aussi sur ps4 je suis roi du monde oh la j'ai failli me louper là hop 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 le décor les amis regardez la flotte comment c'est trop beau et moi ça m'écroule il m'écroule je crois que je pourrais essayer de glisser par là en m'accrochant à ce moment alors on descend on se balance j'ai vraiment hâte de raconter ça à Sam allez toujours plus haut merde je trouve la cellule la plus haute difficile de croire que des dizaines de pirates étaient terrés là-dedans en attendant d'être pendus alors et maintenant il y a quelque chose là on va tirer comment on fait déjà allez on tire voilà on peut passer maintenant allez faut bien le reconnaître c'est vraiment trop cool c'est bon dans la cellule de beurre il y a là il y a une énigme c'est une partie du symbole ok ah voilà l'autre moitié alors pilier ou pas c'est déjà plus logique ok ok alors j'ai deux signes du zodiaque sagittaire et scorpion 10 et 2 x et ii on a trouvé du premier coup regarde moi un peu ça il y a rien d'autre bon je crois qu'il y a rien d'autre ok il est temps d'y aller on peut sortir on a récupéré ce qu'on avait à récupérer la première marche est dangereuse je confirme c'est parti là on descend tranquillement on a failli tomber on est obligé de se lâcher et bim c'était mon épaule voilà Vargas je veux ma part je veux en être je vais t'en donner moi oh merde non 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 le con ah bah là on est mort comme une merde attention on s'accroche du bien sinon on est mort voilà il faut aller là fin du niveau beau travail t'as trouvé quoi Rick quoi l'endroit a été pillé si il y a un indice caché là-haut j'ai pas réussi à le trouver t'en es sûr t'as bien regardé au bon endroit je sais pas j'ai peut-être loupé une info dans la lettre il y avait peut-être une autre tour dans le coin qui a fini par tomber en ruine ouais c'est ça il me rattache voilà dès que t'as fini de lui parler viens m'expliquer on fait ça gringo si je te reprends encore à te battre je te faut entre une semaine t'as un sacré acteur Vargas presque aussi bon que moi c'est la routine viens bien méchant allez viens tu vas quand même pas faire du même suspense t'avais raison tu veux dire on avait raison il ne nous reste plus qu'à trouver un réveil non commence pas à se te pleure allez arrête tu l'as dit toi-même c'est nous les cerveaux toi et moi cette espèce de gosse de riche débarque au dernier moment ça fait combien de temps qu'on essaie d'entrer on avait quelques pistes non on n'en avait pas on avait que dalle que ça te plaise ou non sans Rafe sans Vargas on ne serait jamais rentré ici parlant de Vargas on va avoir un problème quel genre de problème il t'a fait rentrer dans la vieille prison ouais ouais il l'a fait bien mais après avoir lu la lettre qu'est-ce qu'il sait exactement assez pour vouloir sa part oh merde Rafe si jamais quelqu'un d'autre en entend parler t'inquiète pas je vais m'occuper de Vargas ça va aller pour l'instant on ferait mieux de se concentrer sur le plus important t'as raison il faut qu'on trouve un endroit un peu plus discret ouais bon on sera tranquille ici ok alors qu'est-ce qu'on a oh merde est-ce que je peux attention s'il te plaît il est en bois incrusté d'or et d'argent c'est de la belle ouvrage complètement creux pourquoi est-ce que l'un des hommes d'Avry prendrait la peine de cacher un crucifix qui n'a aucune valeur parce que c'est pas un crucifix techniquement un crucifix est une représentation de Jésus là c'est pas Jésus t'as raison pas de couronne d'épines il est ligoté à la croix mais alors si c'est pas Jésus lis l'inscription nous recevons nous recevons nous recevons ce que nos actions ont mérité impressionnant c'est l'avantage de grandir dans un orphelinat catholique donc c'est Saint-Dismas ouais le voleur pénitent il y a un lien mais lequel les gars vous pouvez m'expliquer je vous rappelle que j'ai pas fait mon catéchisme alors pendant la crucifixion Jésus est placé au milieu de deux voleurs ok l'un des deux s'est moqué de Jésus l'autre voleur ce gars là il est pénitent il a accepté son châtiment de bonne grâce du coup Jésus l'a fait monter au paradis le voleur pénitent ouais quoi t'as compris il y a bien une cathédrale dédiée à Saint-Dismas elle est en Écosse et la dernière fois qu'on a vu Avry c'était en Écosse c'est quand même pas une coincidence j'avais des doutes sur vos compétences à tous les deux mais allons chercher Vargas et foutons le camp de ce toit oh il y a de l'action bon écoutez les amis on va s'arrêter là pour le premier épisode de Unshort Seed 4 sur Playstation 5 dans le prochain épisode on continuera à la basse ronde comme vous voyez j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et à vous abonner n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour trouver une de mes prochaines vidéos je vous dis à la prochaine les amis portez vous bien salut 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 Sous-titrage FR ?